Bonjour à tous, vous êtes designer, créatif ou simplement passionné par le monde du design numérique alors imaginez pouvoir générer des images époustouflantes, retoucher vos photos avec une précision inégalée ou encore donner vie à vos textes avec des effets visuels uniques et tout cela gratuitement Restez avec moi et découvrons ensemble comment c'est possible dans cette vidéo Dans cette vidéo on va pouvoir générer des images gratuitement pour nos projets et tout cela est possible avec le site web d'Adobe Firefly qui vous permet de tester 4 outils d'intelligence artificielle générative en profitant de 25 crédits par mois Adobe Firefly fonctionne avec le même principe de fonctionnement que Midjourney et Dali Sur Firefly, la génération d'images se fait à l'aide d'un prompt qui se nomme texte à l'image Pour créer un visuel il suffit de rédiger un prompt, une description de votre image Firefly générera alors 4 images en réponse de votre demande Mais ça ne s'arrête pas là car de nombreuses options sont disponibles sur l'interface Par exemple si on saisit comme prompt un shad à l'espace Une fois que l'image est générée vous allez pouvoir notamment choisir le format de votre image Choisir le style entre la photo et l'art Ainsi que modifier l'intensité de ses caractéristiques Importer ou choisir une image parmi la galerie proposée afin de correspondre le style de votre image en référence avec votre image générée Choisir différents effets tels que la peinture, le dessin numérique, l'hyper réalisme, etc. Vous pouvez également modifier le ton, la couleur, l'éclairage ainsi que la composition Et vous pouvez aussi exclure des mots ou des expressions afin qu'ils ne prennent pas en compte dans la génération de l'image Et une fois que vous êtes sûr de votre image vous pouvez la télécharger Et ça c'était le texte à l'image Et c'était le premier outil Le douzième outil est le remplissage génératif Le remplissage génératif permet de sélectionner une zone et d'y ajouter ou d'enlever un élément C'est à dire qu'il sera possible d'ajouter ou de soustraire du contenu sur votre image Pour cela il suffit de sélectionner l'icône adéquate puis de rédiger votre prompt Par exemple si vous demandez à Firefly de supprimer un élément dans l'espace et de supprimer par un autre Et vous pouvez également demander de rajouter d'autres éléments en plus dans l'image Vous pouvez également changer la couleur d'un élément si vous le souhaitez Troisième outil vous avez la fonction effet de texte Qui vous permet d'ajouter des styles ou textures variés à votre texte Par exemple vous voulez rajouter un aspect de pizza ou de fleurs Il suffit d'écrire le texte que vous voulez apparaître à l'écran Puis mentionner quel style vous voulez qu'on applique au texte Vous pouvez également rajouter de l'épaisseur à l'effet Changer la police ou la couleur du texte Et donner l'arrière plan Une fois que vous avez votre texte stylisé Vous pouvez télécharger l'image ou la copier pour être utilisé ailleurs Et le dernier outil gratuit d'Adobe Firefly Recoloration générative Il permet de créer différentes versions colorées de votre image vectorielle Qui sont généralement au format SVG En utilisant une description textuelle Comme pour les autres outils Pour le tester vous pouvez importer votre image en choisissant une Puis vous écrivez une description pour guider Firefly Comme par exemple bleu nuit et comme à son habitude Firefly Vous suggérera 4 options de couleur Vous pouvez cliquer sur l'une d'entre elles Pour voir la liste de couleurs utilisées et le copier si vous le souhaitez Donc vous l'aurez compris L'utilisation de la version gratuite avec 25 crédits Est utile pour les vendeurs en print en demande Car elle permet de tester et d'expérimenter Cet outil de design Ce qui n'est pas négligeable Il n'est vraiment pas négligeable par les temps qui courent Voilà on est arrivé à la fin de cette vidéo Merci d'avoir regardé cette vidéo Si vous avez aimé le contenu N'oubliez pas de cliquer sur j'aime De vous abonner pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos Vos commentaires sont précieux N'hésitez pas à me partager vos pensées Et vos questions ci-dessous Et je vous dis à la semaine prochaine Pour une prochaine vidéo Merci d'avoir regardé cette vidéo